Générique Bonjour Rostom. Bonjour Sovaïa. On commence avec une triste nouvelle ce matin, le décès de la légende du football algérien, Rachid Mahlofi. Décédé hier soir à l'âge de 88 ans, déçu d'une longue maladie. D'ailleurs le président de la République, Abdelmajid Boune, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion suite au décès de Rachid Mahlofi, véritable repère patriotique et sportif. Une légende de la glorieuse équipe du Front de la Libération Nationale, l'équipe du FLN qui s'est éteint hier. Né à Sétif en 1936, le 12 août 1936, Mahlofi à l'âge de 18 ans est allé à Saint-Etienne pour jouer en France en 1954 où il évolua pendant 4 ans avant de répondre à l'appel de l'Algérie en rejoignant la glorieuse équipe du FLN en 1958, refusant de disputer le mondial 1958 en Suède avec l'équipe de France. Après l'indépendance de l'Algérie, Rachid Mahlofi a repris sa carrière professionnelle durant laquelle il avait remporté plusieurs titres avec l'AS Saint-Etienne, puis s'est reconverti en tant qu'entraîneur. Il avait gagné le premier titre pour l'Algérie sur le plan régional. La médaille d'or des Jeux Méditerranéens en 1975 à Alger, c'était face à la France 3 à 2. Et une autre consécration, la médaille d'or aux Jeux Africains de 1978, c'était contre le Nigeria, toujours au stade du 5 juillet. On va écouter deux joueurs qui l'ont connu en tant qu'entraîneur. C'est Salah Assad et Mohamed Kassi Saïd. Makhlofi pour nous, depuis mon jeune âge, depuis que j'étais tout jeune, déjà Rachid il était derrière nous. Toute cette génération qui a été la nôtre, c'est-à-dire les Ch'habins Merskans, c'est Majer, Beloumi, Anna, 58, 59, mais il était derrière, il savait qu'il y avait une cuvée de jeunes. Donc il était derrière nous et pour nous c'était Rachid. C'était tout pour nous. Il était en France, un professionnel qui était dans une équipe de Saint-Étienne, que tout le monde parlait de lui déjà. Toutes les familles, toutes les personnes que j'ai connues dans le monde sportif, ils allaient parler de Makhlofi. Rachid Makhlofi qui faisait également partie du staff technique de l'équipe algérienne du Mondial 1982 en Espagne. Un tournoi qui a vu l'Algérie décrocher une victoire historique, rappelez-vous. C'était contre l'Allemagne 2 à 1 et la Ligue de football professionnelle, d'ailleurs, qui a informé les clubs de Ligue 1 qu'une minute de silence sera observée en hommage à Rachid Makhlofi. On reste toujours dans le football, la huitième journée du championnat national de Ligue 1. Avec la suite, aujourd'hui, la huitième journée où il y aura cette affiche à 17h30, où la JS Kabylie accueillera l'USM-Alger. Deux équipes qui occupent conjointement la troisième place avec 12 points. On va écouter sur ce match tout d'abord l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Farid Zemiti. C'est un match difficile entre deux bonnes équipes. L'USM-Alger, c'est une équipe qui pratique du beau football. La JS Kabylie aussi, espérons qu'on va assister à une belle partie du football. Ils ont fait un bon début du championnat. Ils n'ont aucune défaite, cela veut dire que c'est une bonne équipe. On est là, on s'est bien préparé pour faire le maximum pour gagner ce match. Le moral est beau fixe, les joueurs sont prêts. C'est un match à ne pas rater. Espérons que tout le monde sera prêt et on va tout faire de notre côté pour récolter les trois points. On a récupéré tous les joueurs, on travaille l'aspect offensif. Les joueurs sont conscients, on fera tout pour gagner ce match. On va écouter à présent de son côté, du côté de l'USM-Alger, le défenseur de l'US, des rouges et noirs, Nabil Amar. Nous avons des joueurs de l'USM et nous avons des joueurs de l'USM. Mais il y a une démarche spéciale. Il y a des joueurs de l'USM. Je rappelle qu'hier, le CS Constantin s'est emparé provisoirement du fauteuil de leader grâce à sa victoire 2 à 1 face à l'Olympique d'Akbou. Et puis, il y a eu la Ligue 2 hier en match d'ouverture de la 9e journée du championnat national de l'Ude Group Centre-Est. L'Olympique Magdalene s'est imposé devant le Hélène Baladiette-Soul-Roum, l'Aïd, 1 but à 0. L'unique but de la rencontre est inscrit sur pénalty à la 88e minute de jeu suite de cette 9e journée aujourd'hui avec plusieurs rencontres, dont 8-7. Le leader, le MBL 8-7 qui accueillera l'AGS Boj Menahel, le Dauphin, l'USM Annaba, sera en déplacement à Batna pour affronter le cap de Batna. Il y aura également l'UNR Beth Lerma face au Mok de Constantine et l'AGS Djil face à l'Ite Hadiyadé Baladiette-Walgela. Et ce beau match entre l'US Souf et l'US Chewy. Un football féminin également la 3e journée du championnat national de division 1 senior. L'US Biscra qui est provisoirement leader grâce à sa victoire 4 à 0 face au CS Constantine. Match nul, un but partout entre l'association sportive au rang centre et l'étoile athlétique Sétif. Victoire du club féminin d'Akbo MBS 0 face au FC Béjaïa et large victoire 5-0 de la jeunesse finie d'Al-Khouloub face à l'ARGalma 5-0. Donc aujourd'hui suite de cette 3e journée avec à 14h à Ben Aknoun, l'ASE Alger Centre face à l'association sportive Évasion de Béjaïa. Passons à l'escrime avec la 1re étape de Coupe du Monde de Sabre à Oran. Avec la 3e journée aujourd'hui dédiée au final. Les détails avec l'autre fille Benidia. La salle du complexe Miloud Hedfi abritera ce matin la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde de Sabre en individuel Messieurs et Dames. Les athlètes qualifiés lors de la 1re journée disputée hier entameront les confrontations à élimination directe qui verra également l'entrée en liste des 16 meilleurs sabreurs et sabreuses au classement mondial. A partir de 10h du matin il aura les éliminatoires au tableau des 64. Les confrontations directes se poursuivront jusqu'à 16h avec deux autres retours à savoir les 16e et les 8e du final. Par la suite il aura la cérémonie d'ouverture au niveau de la salle Miloud Hedfi avant que la compétition ne reprenne vers 18h avec les quarts, les demi ainsi que les finales. Et parmi les favoris on retrouve le Tunisien Ferjani surtout après le retrait du champion olympique le sud coréen Songuk pour des raisons médicales. Le Tunisien à médaille d'argent lors des JO de Paris 2024 nous a confié qu'il ambitionne d'être encore meilleur cette saison à l'occasion de cette première étape de Coupe du Monde à l'oran. J'ai beaucoup de sensations et j'ai envie de les revivre. Et inchallah ce samedi je peux faire un bon esprit mais pourquoi pas aller loin. Mes ambitions c'est d'être meilleur que la saison d'avant. C'est d'avoir un meilleur esprit. C'est de me sentir mieux physiquement et mentalement. Et d'être le plus professionnel possible. Chez les dames les favorites feront également leur entrée en lice au tableau des 64 à commencer par l'espagnol Martin Portugais Lucie, la grecque Theodora Gondontoura ainsi que la bulgare Ilieva Johanna. Je rappelle que les athlètes algériens ne sont pas concernés par les éliminatoires au tableau des 64 que ce soit chez les messieurs ou chez les dames puisque l'ensemble des sabreurs et sabreuses engagées lors de cette première étape de Coupe du Monde ont été éliminées lors du premier tour disputé hier. Doran, l'autre fait bien édire pour Algéchen 3. 8h25, on va parler à Viron avec 9 médailles pour l'Algérie lors de la première journée du championnat d'Afrique. Dans une en or, remportée par Sabria, Boukho s'en skiffe poids léger. Il y a eu 4 médailles d'argent pour le quatuor d'abord féminin senior, le duo Abdel Nauzouad et Sifuddin Gnouche en seigneur skiffe poids lourd, le duo Abdelhamid Aïja et Diffrla Rissani en espoir, et chez les U23 Yassine Nahlou en skiffe poids léger et 3 médailles de bronze, Bilal Belhaj, Boussouf en seigneur skiffe poids léger, Feryal Zitouni en skiffe poids lourd U23 et le duo Zakaria Gassimi et Shrif Boukho s'en skiffe poids lourd U23. On va parler basket cette fois-ci avec la reprise Handball d'abord. On a joué hier pour le compte de la quatrième journée du championnat Excellences Messieurs. Et les résultats avec l'Ossi Benidia. Dans le groupe A, le Mouloudia de Borj Barilic qui est resté sur deux victoires de suite, a fait match nul, vint partout face à Amel Berika en déplacement. Par contre, l'espérance d'Ain Touta s'est rachetée de sa dernière défaite à Sabra en battant le Shabab de Borj Barilic 26 à 19. De son côté, la Jays Sabra enchaîne par un second succès de suite en championnat face au Mouloudia de Oran dans un match renversant 17 à 15, score final. Et sur cette victoire, on écoute l'entraîneur de la Jays Sabra, Mohamed Amalawi. On a géré le match. Premièrement, on a géré la forme. Deuxièmement, on a imposé notre rythme. Même les contacts, on a essayé les joueurs pour éviter les blessés. On a arrivé dans le 17 à 15. Donc, on a reçu un match où on a reçu deux journées. On a reçu le groupe pour récupérer la récupération sociale. Les joueurs ont préparé les autres. La dernière rencontre du groupe A a vu la victoire du Shabab Zeroudi Yosef face au Mouloudia de Saïda. 28 à 25 alors que le Shabab de Mila est exempté pour cette journée. Dans le groupe B, la surprise de la journée a été le nul concédé par l'Olympique d'El Oued. La première de la saison face à l'Olympique d'Anna-Bas qui, pour sa part, enregistre le premier succès depuis l'entame du championnat. Score final 26 partout. Victoire en déplacement de l'Utihad de Wurgla face versé l'arba. 29 à 25. Le Shabab Bir Mouradraïs respire en s'imposant à domicile face à la lanterne rouge. Le Shabab Shilroberit 37 à 24 alors que la rencontre entre l'Espérance de Skigda et l'Annebal Club d'El Biak a été reportée en raison de la convocation de plus de trois joueurs de l'Espérance de Skigda en sélection nationale. Suite donc de la journée du championnat Superdivision, messieurs, en basketball. Première journée qui avait commencé d'ailleurs hier, je le rappelle. Aujourd'hui, le champion en titre de l'Utihad de Bouffaric accueillera le nouveau promu l'Olympique de Batna qui s'est déplacé à Bouffaric avec les espoirs puisque les seniors n'ont toujours pas eu leur licence. Mais il y aura deux belles affiches à 17h à ne pas rater. Si vous êtes du côté de la salle Aïs Hamidou, l'USM AG accueillera le CSC Guay de Constantine. Et à 17h, si vous êtes du côté de la salle du Caroubier, le 9 du SND accueillera le UiBac Club Basketball. Et puis, cette dernière information, Hevdine Barbarie, seul candidat à l'élection de l'Assemblée Générale Élective de la Fédération Algérienne de Cyclisme. Et on va terminer avec notre chanson, notre petit coup de cœur du jour. David Bowie, la légende, avec son titre Dancing in the Street.